Alors, vous pouvez ouvrir votre Bible au psaume 37. Donc si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 380. Psaume 37. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, depuis plusieurs mois, en fait, surtout depuis qu'il y a eu les confinements avec le Covid et tout ça, j'ai appris à gérer la frustration. Et vous ? Tu veux sortir, on te dit reste à la maison. Peut-être que tu voulais voir tes collègues, on te dit télétravail. Tu voulais acheter tes pâtes préférées. Il n'y en a plus. Et ça continue. Tu voulais ta moutarde préférée, ça te coûte un bras aujourd'hui. Comme quoi, je pense que c'est vraiment un temps que Dieu utilise pour nous enseigner la patience, le contentement, vaincre la frustration. Et peut-être dans notre travail aussi, là aussi, on a pu connaître des frustrations. Peut-être que tu donnes le meilleur que tu as, mais en fait, tu as rarement une félicitation, rarement une augmentation. Peut-être à l'école aussi, tu travailles dur, mais les résultats ne suivent pas. Tu n'as pas les notes que tu espères. Peut-être que tu avais postulé pour une certaine école et ça ne se fait pas. Peut-être même dans ta famille, tu te dévoues pour les autres et les autres ne le voient pas forcément. On peut être frustré de plein de choses, y compris parfois de subir une situation qu'on ne comprend pas. On ne la mérite pas. Et c'est là qu'on a besoin de persévérer. Mais persévérer comment ? Persévérer avec Dieu. Persévérer avec Dieu dans la frustration, les difficultés. Alors, je ne vais pas me présenter comme celui qui a la plus grande expérience parmi nous, loin de là. Je pense qu'il y a nos aînés dans la foi qui ont beaucoup à nous transmettre. Et je ne voudrais pas dire, il suffit d'eux, ce n'est pas si grave que ça. Ou de nier peut-être les souffrances qui sont derrière ces frustrations. Ou peut-être la souffrance de ce qu'on a pu vivre. Non, pas du tout. Par contre, ce que j'ai envie qu'on retienne en sortant de ce lieu, c'est que Dieu, il est là. Dans nos souffrances, dans nos frustrations, les moments qu'on ne comprend pas, Dieu est là. Et j'ai trouvé quand même une biographie d'un homme qui a vécu beaucoup de frustrations, de grandes difficultés, des souffrances, des trahisons. Et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait nous inspirer. Je vais juste vous donner son CV. Donc, c'est le dernier d'une fratrie de huit garçons. Adolescent, son père ne se préoccupe pas de lui. Une fois, il l'a même oublié dans un champ. Ses frères, ils le dénigrent. Un jour, il a un défi colossal. Personne n'aurait pas réglé sur lui, mais un homme dit « Ok, vas-y, je te fais confiance. » Et à ce moment-là, ce jeune homme fait confiance à Dieu. Et à surprise générale, il sort victorieux. À ce moment-là, son sponsor, la personne qui lui avait donné sa confiance, l'embauche et lui confie des grandes responsabilités. Il va même lui donner une de ses filles en mariage. Mais à ce moment-là, le chef devient jaloux de lui et se met à le haïr. Et à ce moment-là, ce jeune homme doit fuir et même laisser son épouse. La seule personne qui a cru en lui devient son pire ennemi qui va le traquer jour et nuit. Il se retrouve isolé, pourchassé, y compris même dans le désert. Il a de multiples occasions de se venger, mais il résiste à cette tentation. Son beau-père décède, son empire lui revient. À ce moment-là, il devient très puissant. Dieu est son soutien, mais là, intervient la crise de la cinquantaine. Et là, tout part de travers. Il commet l'adultère, il se débarrasse du mari gênant, il rentre dans une profonde dépression, il perd même l'enfant qui est né de cette adultère. Et là, Dieu l'interpelle sur la gravité de son péché. Il aurait mérité la peine de mort. Et là, il se repend sincèrement et Dieu le restaure. Il y arrive encore plein d'autres choses. Mais ce qui restera, c'est que c'est un homme selon le cœur de Dieu qui arrive à se remettre en question, qui arrive à revenir vers Dieu. Finalement, il meurt dans sa vieillesse avec l'assurance qu'un de ses héritiers règnera pour toujours. Et je n'ai pas encore tout dit. Devinez qui c'est ? David. Ah, c'est David. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse ouvrir, finalement, le journal intime de David. Ça vous dit ? Oui. Et je pense qu'on peut y trouver de quoi, trouver des solutions, en tout cas des pistes, pour mieux comprendre nos luttes, nos doutes, nos frustrations. Et moi, ce qui m'a quand même encouragé, c'est que même les grands de ce monde, même des rois, connaissent des luttes, des assouffrances et des frustrations. Et David, là, il va nous donner une sorte de panorama intérieur de son cœur, de comment il a vécu chacune de ces situations que j'ai évoquées. Et on va voir que ça correspond aux différents cycles de sa vie, des différentes saisons de sa vie. Et je pense que ça va nous parler. Et je vous invite à rester dans cette réflexion de comment lutter contre nos frustrations en prenant plaisir en Dieu. Premièrement, ton plaisir, il est en Dieu. Deuxièmement, ton assurance est en Dieu. Et troisièmement, ton soutien est en Dieu. Et on va lire les versets au fur et à mesure. Donc gardez votre Bible sur les genoux. Et c'est parti. Verset 37, 11, premier verset de David. « Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel. Fais le bien. Aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, comme l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait faire le mal, car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. » Est-ce que les méchants connaissent la réussite ? Oui. Et là, on voit que cette réussite, ce n'est pas celle qu'on peut espérer en tant que chrétien. C'est une réussite qui est éphémère, c'est une réussite qui est basée sur l'injustice. Mais est-ce que c'est facile en tant que disciple de Jésus, en tant que personne qui veut pratiquer la justice, d'observer l'injustice ? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que ça bout ? On se dit « mais ce n'est pas juste ! » Ça vous arrive ? Oui. Ah, moi aussi. Et David, là, il est inspiré par le Saint-Esprit, il nous partage ce qu'il a appris dans la douleur. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a appris ces choses-là dans la douleur. Lorsqu'on est parfois attaqué, justement, calomnier, on dit peut-être du mal de nous dans notre dos, peut-être on nous a volé le fruit de notre travail, peut-être on est même insulté, et je pense particulièrement par exemple aux collégiens, c'est tellement difficile de couper par rapport à la vie scolaire. On peut toujours recevoir encore un WhatsApp, un message sur Snapchat ou autre qui peut nous insulter ou nous dire « t'es nul, mais jusque tard dans la nuit ? » Pour les adultes, on peut connaître l'équivalent, mais c'est vrai qu'on peut vivre ce temps d'injustice, ce temps de persécution, ce temps où on est calomnié. Mais que faire lorsque tu bouts de l'intérieur ? Lorsque tu ne sais pas où mettre ces émotions, que tu te dises « ce n'est pas juste », tu viens encore d'avoir ces messages peut-être où tu repenses à ces choses juste avant de dormir et tu n'arrives pas à dormir. Ça vous est déjà arrivé ? Tout le monde dort bien dans cette église. Et qu'est-ce que nous dit ce psaume ? Verset 1, « Ne te mets pas en colère ». Dans certaines traductions, « Garde-toi de t'échauffer ». Verset 2, « Confie-toi en l'éternel et pratique le bien ». Lorsque tu vois que des gens pratiquent le mal, pratique le bien, ça va te garder. « Remets ton sort à l'éternel, confie-toi en lui et il agira ». Verset 5, « Garde le silence devant l'éternel et attends-toi à lui. Sois calme et confiant devant Dieu ». Verset 7, puis de nouveau, verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, garde-toi de t'échauffer ». On le voit, c'est vraiment un choix de ce qu'on fait de nos émotions. On ne peut pas maîtriser qu'elles viennent, mais après, une fois qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut faire ce choix, en tout cas, de méditer ces paroles et de confier à Dieu « Je ne veux pas aller dans le mauvais chemin. Je veux te faire confiance. Je veux faire le bien et je ne veux pas faire le mal. » Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, c'est quand même des choses assez difficiles. Quelqu'un te donne un coup de pied et on te dit « Mais ne te fâche pas. comment quelqu'un peut me donner un ordre alors que ça boue ? » Comment est-ce que je réagis si quelqu'un me fait du mal et que quelqu'un vient me dire « Mais ce n'est pas grave, continue ta route. » Non. Là, c'est Dieu qui nous dit des choses essentielles pour réagir comme Jésus lui-même le ferait. Est-ce que c'est facile tous les jours ? Non. Est-ce qu'on y arrive à chaque fois ? Non. Mais comment est-il possible d'ordonner un commandement comme ça à quelqu'un qui souffre ? Laisse la colère, abandonne la fureur, garde-toi de t'échauffer. Même si nous sommes victimes du péché des autres, nous restons responsables de nos actes. On ne pourra pas dire un jour « C'est lui qui m'a embêté, c'est pour ça que moi, j'ai triché, par exemple. C'est pour ça que je l'ai tapé en retour. Ou les autres vivent par l'injustice, mais moi aussi, du coup, j'en ai profité. » Non, tout ça, ça ne tiendra pas devant Dieu. Et c'est pour ça qu'on est responsable. On est responsable de ce que nous faisons de la colère, ce que nous faisons des frustrations. Est-ce qu'on les abandonne à Dieu ? Ou est-ce qu'on les intériorise et qu'on fait chauffer la marmite ? Ce n'est pas facile. Et nous avons à nous positionner. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas dire à Dieu, j'ai péché à cause de quelqu'un d'autre. On est responsable. Au verset 5, « Remets ton sort à l'éternel. Confie-toi en lui. C'est lui qui agira. » C'est Dieu qui agit dans toutes les situations. Ce n'est peut-être pas le temps qu'on voudrait. Nous, souvent, on aimerait bien que ce soit instantané et ça ne se passe pas dans ce temps-là, mais c'est Dieu qui agit. Et c'est bon de se rappeler que c'est Dieu qui aura le mot final. C'est Dieu qui est le juste juge et c'est lui qui jugera tous les hommes. Verset 7, « Garde le silence devant l'éternel et attends-toi à lui. » C'est vrai que quand on regarde les psaumes de David, souvent on l'entend qui dit « Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal » et ainsi de suite. Et il déverse son cœur à Dieu, mais il y a toujours un temps où on garde le silence et on regarde à Dieu. On lève les yeux vers quelque chose de plus grand que nos difficultés. Regarder à Dieu, c'est prendre de la hauteur et observer avec un œil différent notre champ de bataille. On ne regarde plus seulement à ceux qui sont directement en face de nous, peut-être une personne, peut-être un projet, mais on regarde à un ensemble. Et c'est là qu'on se rappelle que Dieu est tout-puissant. Il est par-dessus tout cela. Et il y a des moments où, je pense, vous comme moi, on peut être accablé. On ne voit plus le bout du tunnel. Il y a des choses qui nous pèsent. On n'arrive même pas à changer d'idée, à penser à autre chose. Peut-être que c'est même difficile de prier. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Même juste ouvrir votre bouche quand on est accablé comme ça, quand on est dans la souffrance, on n'y arrive pas. Et pourtant, c'est là que peut-être même dans le silence, on peut remettre ce fardeau à Dieu. Et dans les situations difficiles, alors que je ne sais plus comment et pourquoi prier, je peux simplement, alors que chaque mot est comme une enclume qui est comme au fond de ma bouche, je peux simplement dire dans mon esprit « Père, donne-moi la force de prier selon ta volonté. » Et c'est là où, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, c'est peut-être parfois les mots ou les pensées les plus difficiles qu'on ait à prononcer. Là, il y a la paix surnaturelle de Dieu qui descend. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ça ? C'est seulement Dieu qui peut nous donner cette paix qui est surnaturelle et miraculeuse. Et à un moment, il y a comme un déblocage. Nos prières évoluent et nos pensées évoluent et on commence à rentrer dans la perspective de Dieu sur cette situation. Et là, David nous dit « Mais en fait, fais attention. Il y a une spirale descendante comme un tourbillon qui t'essaye de t'emmener vers le bas. » Verset 8. « Laisse la colère, ne sois pas furieux, calme-toi, sinon ça va mal finir. » Et David a eu un parcours mouvementé et il sait ce que l'on ressent aussi lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière une fois qu'on est devenu le méchant. On l'a vu, il a connu le meurtre, l'adultère, le mensonge. Il sait ce que c'est d'avoir succombé à ses frustrations, succombé à la colère et de vivre dans ce temps de déshérence. Et il le dit au psaume 32 « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on est loin de Dieu, lorsqu'on ne vit pas selon les pensées de Dieu, c'est ça qu'on vit de l'intérieur. On est ce cœur desséché, ces pensées desséchées, sans espoir. Et on a ce choix, soit de persévérer à vivre dans le mensonge, dans l'amertume, dans les frustrations, et d'épérir à petit feu. C'est ça la mort spirituelle. C'est mourir comme ça chaque jour un peu plus. Et c'est là qu'on a besoin de confesser nos fautes, de nous repentir. Lorsque nous confions nos fardeaux et nos péchés à Dieu, nous connaissons la vie et la paix. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut nous le donner parce que c'est un pardon qui est totalement immérité, qu'on ne peut pas mériter, mais que Dieu nous donne gratuitement. Et il a payé le prix fort par Jésus-Christ pour qu'on puisse connaître ça. Qu'est-ce qu'a fait David lorsqu'il sentait ce fardeau sur lui ? Toujours dans le psaume 32. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel. et tu as pardonné mon péché. » David a connu la grâce du pardon que donne Dieu. C'est un pardon qui est complet et total. L'assurance de connaître sa relation avec Dieu complètement restaurée. Et moi, je suis toujours surpris en fait de cette confiance de David en Dieu. Il faut se dire que lui, il avait seulement les cinq premiers livres de la Bible avec lui. Ce n'est pas grand-chose. Mais il avait déjà compris que Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu qui relève, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui a un projet d'éternité. Et malgré nos faiblesses, Dieu peut agir avec puissance. Et le fait de savoir que nous pouvons, chacun d'entre nous, chuter, commettre le mal, devrait nous donner, je pense, beaucoup plus de mesures peut-être dans la façon dont nous pouvons réagir avec quelqu'un avec qui on peut être fâché. Ça devrait aussi nous dire mais moi, je ne veux pas rentrer dans cette spirale descendante et connaître ce péché, cet éloignement de Dieu. Et je pense que c'est important finalement de se dire si on ne regarde pas à Dieu, on va couler. Nous pouvons facilement rentrer dans cette spirale descendante. Comment ? En commençant à ruminer. Ruminer ce qui ne nous convient pas, ce que l'injustice, peut-être ruminer, mais comment on va se venger de cette situation ou de cette personne, peut-être préméditer le mal. On peut facilement rentrer là-dedans. Mais c'est là où on a besoin de faire ce choix de réfléchir et ruminer la parole de Dieu. Calvin, il dira, mais ne vous laissez pas chatouiller. Si on commence à mettre la main dans ces engrenages-là, on se fait complètement inspirer dedans. C'est au début qu'on peut encore agir pour ne pas se faire emmener là-dedans. C'est quand la dernière fois où tu as détecté peut-être que tu étais en train de te faire chatouiller, que tu étais en train de ruminer quelque chose qui allait t'emmener à désobéir à Dieu, à méditer l'injustice, peut-être la vengeance ? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit « Attention, stop. Maintenant, regarde à Dieu. » Et c'est là qu'il y a vraiment cette solution qui se trouve au cœur de ce passage. Prendre notre plaisir en Dieu, ça nous amène à un changement de cœur. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Jésus dira en Luc 12, 34, « En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Plus on va méditer sur la personne de Dieu, plus on va aspirer à ressembler à Jésus. Ça fait peur. J'ai cru qu'il y avait un gros bourdon qui allait m'attaquer. Plus, en fait, on va faire nos délices de la personne de Dieu. Plus on va connaître Dieu, plus on va faire notre délice de Dieu. Alors, comment lutter contre nos frustrations ? Apprendre plaisir en Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Regarder à toutes les belles choses que Dieu accomplit dans notre quotidien. Regarder à la belle personne qui est assise à gauche ou à droite. Tu peux regarder. C'est là qu'on peut voir que Dieu, il agit, que Dieu nous donne de belles choses autour de nous. On peut aller faire une balade en forêt, peut-être. On peut passer un temps avec des amis. On peut passer un temps ensemble en église pour louer, adorer Dieu, ouvrir la parole de Dieu. Et on a ce choix, en fait, de soit ruminer nos frustrations, peut-être des ambitions qui sont déçues, ou alors ruminer la parole de Dieu. Déguster, finalement, chaque aspect de la personne de Dieu. Déguster tout ce que Dieu nous donne dans notre quotidien. Et changer de perspective. De dire, effectivement, c'est difficile aujourd'hui. Moi, j'ai une perspective éternelle dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu, il va pourvoir à chacun de mes besoins. Que je peux avoir des grandes ambitions pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et le plaisir qu'on va trouver en Dieu sera amplifié au fur et à mesure qu'on cherchera à découvrir la facette de Dieu dans notre quotidien. Prendre plaisir en Dieu nous emmène dans une spirale qui est vertueuse et qui nous entraîne à la croissance spirituelle, à connaître de mieux en mieux Dieu et à prendre plaisir en Dieu. Fais de l'éternel tes délices. Verset 4. Verset 23, qu'on va voir après. L'éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Et qu'est-ce que ça te fait de se dire que tu peux prendre plaisir en personne de Dieu et que Dieu lui aussi prend plaisir à chaque fois que tu prends sa voix, à chaque fois que tu dis non, je ne veux pas me venger, non, je ne veux pas ruminer le mal, non, je veux ruminer la parole de Dieu, je veux dans chaque aspect de ma vie mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu, il te dit là, je prends plaisir en toi. Je pense que c'est le plus grand compliment que Dieu puisse nous faire. Dieu prend plaisir en nous, nous prenons plaisir en lui et c'est là une des solutions, c'est de trouver notre plaisir en Dieu. On va lire les versets 12 à 26. Si tu peux les afficher en même temps que moi, c'est très gentil. Le méchant complote contre le juste et il grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se moque du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée et ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la vie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants car la force des méchants sera brisée tandis que l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas le juste et compatissant et il donne car ceux que l'éternel bénit possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe il n'est pas rejeté car l'éternel lui prend la main. J'étais jeune j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant il prête et sa descendance est bénie. Nous trouvons toute notre assurance en Dieu. Verset 16 Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants car la force des méchants sera brisée tandis que l'éternel soutient les justes. Et là il y a une vérité essentielle pour nous peu importe ce qui peut se dresser devant nous peu importe ce qui peut se dresser devant toi Dieu est souverain Dieu est tout puissant Dieu est plus grand. Et il y a ce contraste entre l'homme méchant et l'homme juste le méchant ne fait que méditer ses mauvaises actions il a toujours peur de manquer c'est pour ça qu'il vole. Les hommes mauvais se détruisent eux-mêmes tandis que les hommes justes ils croient en les promesses de Dieu et Dieu leur donne ce qui est nécessaire ils n'ont pas peur de manquer ils sont prêts à prêter ou à donner et Dieu réserve un héritage éternel aux hommes justes tandis que les hommes mauvais périssent par eux-mêmes et peut-être on peut voir de l'abondance peut-être cet hiver les champs étaient verts et aujourd'hui finalement il ne reste que de la paille mais c'est qui un homme juste ? C'est une bonne question c'est quelqu'un qui est droit quelqu'un qui est vertueux et quelqu'un qui garde les commandements de Dieu même si ce n'est pas toujours facile même si ça ne semble pas forcément être son avantage dans l'immédiat il reste fidèle à Dieu et c'est-à-dire que pour mettre ça en pratique on a besoin de regarder à Dieu regarder à sa fidélité trouver notre assurance en Dieu et pas en nos propres forces et ça veut dire ne pas se focaliser sur une difficulté une frustration ou ce qui ne va pas mais c'est de vivre la dépendance à Dieu de dire que chaque jour dans chaque instant Dieu me donne ce qui est nécessaire verset 23 l'éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas rejeté car l'éternel lui prend la main je trouve c'est tellement fort c'est comme si Dieu te dit mais je suis ton soutien même si à un moment tu tombes et ça peut arriver ça nous arrive à chacun d'entre nous moi je suis là je te tends la main tu peux revenir tu peux reprendre une vie juste une vie qui m'honore une vie dans laquelle je prends plaisir mais prends cette main ne reste pas à dépérir à petit feu et prends cette main lève-toi et c'est là qu'il y a vraiment une rupture de logique et ça c'est l'expérience de David le fait de confier à Dieu les commandes de nos vies nous emmène dans d'autres considérations verset 35 j'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre un arbre verdroyant mais il est passé il n'existe plus je le cherche je ne le trouve plus verset 13 mais le seigneur se moque du méchant car il voit que son jour arrive dans la version de la colombe il dit mais le seigneur se rit de lui car il voit que son jour arrive et c'est là que c'est l'humour de Dieu c'est peut-être on peut penser par moment qu'on regarde à petite échelle à ce qui va nous manquer pour demain mais Dieu lui il réfléchit pour qu'on ait l'abondance pour toute l'éternité parfois on est limité on est dans cette rupture de logique où on fait des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt mais Dieu voit un intérêt plus grand et on peut se confier en lui Dieu est bien plus grand que les hommes et leurs projets la sagesse de Dieu parfois ça nous semble une folie pour nous mais autant c'est ça la vraie sagesse Dieu connait toute chose il connait l'éternité qui est devant nous verset 25 j'étais jeune et j'ai vieilli je n'ai pas vu le juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain quand David écrit ce psaume il est sans doute dans l'hiver de sa vie peut-être les dernières années de sa vie il a vécu des réussites il a vécu des échecs il a vécu des expériences douloureuses mais même si la situation semble terrifiante peut-être comme un gouffre devant nous parfois le bras de Dieu n'est pas trop court le bras de Dieu n'est pas trop court même lorsque c'est difficile et que tu ne vois aucune solution Dieu lui peut agir et c'est intéressant de voir quelqu'un comme David qui dit à la fin de sa vie j'ai toujours été soutenu par Dieu tu peux demander à Dieu de te soutenir et il a des forces nouvelles même quand toi tu es épuisé Dieu te donne des forces nouvelles et le défi pour chacun d'entre nous c'est de rester dans cette attitude c'est pas facile mais on peut vraiment demander à Dieu cette assurance fiable que lui va tout mener à son terme selon sa volonté on va lire les versets 27 à 40 détourne-toi du mal fais le bien et tu auras pour toujours une demeure car l'éternel aime ce qui est droit et n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde tandis que la descendance des méchants est exterminée les justes posséderont le pays et ils y demeureront définitivement la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu et dans son coeur ses pas ne faiblissent pas le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir mais l'éternel ne le livre pas entre ses mains il ne le laisse pas condamner quand il est jugé espère en l'éternel suis sa voie il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tandis que tu verras les méchants exterminés j'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdroyant mais il est passé il n'existe plus je le cherche je ne le trouve plus observe celui qui est intègre et regarde à celui qui est droit car il y a un avenir pour l'homme de paix tandis que les rebelles sont détruits l'avenir des méchants réduit à néant le salut des justes vient de l'éternel il est leur forteresse dans les moments de détresse l'éternel les secoure et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche refuge en lui et c'est là qu'on voit que Dieu est notre soutien détourne-toi du mal fais le bien et tu auras pour toujours une demeure car l'éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles et ils sont toujours sous sa garde ce qui est impressionnant c'est que chacune de ses consignes a toujours une promesse qui suit Dieu nous demande quelque chose mais c'est pour rentrer dans sa voie rentrer dans une voie dans laquelle Dieu peut nous bénir jusque dans l'éternité et là il est question de la paix de Dieu David avec beaucoup de passion nous prescrit de ne pas combattre avec nos armes c'est ce qu'on a vu la semaine dernière aussi avec les armes spirituelles mais de nous confier en Dieu on ne veut pas se battre contre quelqu'un mais on veut se battre selon la parole de Dieu contre les esprits mauvais les mondes des ténèbres on veut confier notre vie en Dieu se baser sur la parole de Dieu qui est notre espérance et à huit reprises David nous dit nous parle de posséder et de demeurer le pays dans l'Ancien Testament posséder le pays c'est associé à la conquête du pays d'Israël où ils devaient connaître le repos le repos après 400 ans d'esclavage en Égypte garantant à errer dans le désert à subir les conséquences de leur désobéissance et c'est là qu'ils espèrent le repos verset 9 ceux qui espèrent en l'éternel possèdent le pays verset 11 les humbles possèdent le pays et jouissent d'une paix abondante verset 18 leur héritage dure éternellement verset 22 car ceux que l'éternel bénit possèdent le pays tu auras toujours une demeure verset 29 les justes possèderont le pays et ils y demeureront définitivement et une pensée forte qui ressort de ces différents versets le repos et la paix que propose Dieu sont éternels définitifs abondants et c'est un héritage que Dieu nous promet et Jésus a enseigné heureux les doux les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante et nous sommes de passage sur cette terre mais notre patrie elle est céleste il y a quelques années le père d'un de mes collègues était décédé et j'ai assisté à un service funèbre qui était entre guillemets laïque et beaucoup d'émotions parce qu'on parlait de toutes les belles choses qu'il avait vécues toutes les belles choses qu'il a pu faire tout le monde était vraiment reconnaissant pour sa vie mais j'étais troublé en repartant il n'y avait aucun message d'espoir aucun message de paix rien ne restait après ces quelques minutes c'est là où on nous dit que le repos il se trouve en Dieu seul et c'est tout l'intérêt de connaître Dieu pour pouvoir découvrir et déguster ce repos verset 39 le salut des justes vient de l'éternel il est leur forteresse dans les moments de détresse l'éternel les secoure et les délivre et il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche refuge en lui lorsque j'écoute ce psaume c'est comme si Dieu me disait regarde à la vie de David c'était pas simple il a galéré il a chuté mais je l'ai pas abandonné toi aussi peut-être t'as connu des galères peut-être t'as peut-être récemment vécu un moment difficile peut-être un moment où t'as chuté même lourdement et Dieu j'ai envie de te dire Dieu il te dit je ne t'abandonne pas à chaque instant tu peux revenir à moi accroche-toi je suis ton soutien je suis ta forteresse il y a des moments comme ça dans notre vie on a l'impression d'être embarqué dans des événements embarqué dans des situations compliquées embarqué peut-être dans le deuil mais c'est là c'est bon de se rappeler que Dieu est notre forteresse il est fidèle la délivrance c'est peut-être pas immédiate mais on sait qu'on peut expérimenter cette paix surnaturelle cette joie malgré les circonstances cette espérance peu importe ce qui se dresse devant nous c'est pour ça garde confiance ton soutien ton refuge est en Dieu et ce qui je voudrais juste revenir sur un élément c'est prendre plaisir en Dieu il y a quelques années Nadiem nous avait offert un stage d'œnologie et ce qui était intéressant c'est qu'en fait ils avaient des fioles une centaine et il fallait qu'on sente l'odeur et l'odeur elle était un peu atténuée alors par exemple on disait ah c'est de la mûre c'est du chocolat c'est de la myrtille et ainsi de suite et au bout d'un moment t'as la tête qui tourne t'as commencé à avoir la tête parce qu'en fait il faut se concentrer pour chercher l'odeur et c'est pas toujours une odeur très forte qui vient mais il faut vraiment la chercher chercher dans ses souvenirs faire des associations et c'est pas toujours facile mais c'est là qu'on apprend en fait à découvrir un peu toutes les choses qui sont autour de nous et après le principe c'était de faire la même chose avec le vin et dire ah il y a une odeur de mûr ça me rappelle le jardin de ma grand-mère ainsi de suite en tout cas si vous avez une fois l'occasion de le faire je vous invite à le faire moi en tout cas ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit mais en fait il y a des personnes c'est vraiment leur job tous les jours ils font ça ils sont capables de manger de la terre de sucer des cailloux juste pour avoir le goût de qu'est-ce que c'est la terre ou un caillou ils apprennent à aérer le vin sans en mettre partout autour d'eux et c'est vraiment chaque jour en fait ils font ça et moi je me dis mais il met tellement d'efforts juste pour apprendre à découvrir un fruit qui est juste macéré bon c'est bon mais c'est quand même juste du jus de raisin macéré est-ce que nous en tant que chrétiens est-ce qu'on ne pourrait pas mettre autant d'efforts ou en tout cas un certain effort à découvrir la personne de Dieu à découvrir ce que Dieu a de bon pour nous à regarder autour de nous ce que Dieu a créé et je pense que ça nous donnerait des perspectives bien plus grandes de ce que nous vivons la main de Dieu dans nos vies c'est quelque chose qu'on peut observer c'est quelque chose qu'on peut observer dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament avec des hommes et des femmes c'est pas toujours facile mais quand on regarde le récit de leur vie ils ont dit ça valait la peine Dieu il était là même quand c'était pas simple et je voulais vous encourager peut-être en lecture de vacances à prendre ce livre qui est disponible à la librairie qui s'appelle Connaître Dieu et en fait ça aborde sous forme à chaque fois d'un chapitre par exemple la bonté la sévérité de Dieu Dieu le juge la grâce de Dieu l'amour de Dieu ta parole est la vérité la sagesse de Dieu est la nôtre la majesté de notre Dieu ça prend des aspects assez concrets en fait de qui est Dieu et de ce rapport entre Dieu et nous et je vous invite si vous ne l'avez pas encore lu à peut-être en faire votre lecture de vacances je pense que ça peut vraiment être une source pour prendre plaisir en Dieu pour regarder à Dieu même quand parfois c'est un peu difficile peut-être qu'on a des choix à faire de comment on va s'organiser peut-être pouvoir rentrer ça peut être une solution pour que Dieu prenne vraiment toute sa place dans nos vies et je vous invite à prier oui Père je te remercie parce que c'est vrai que tout autour de nous ta majesté est révélée parmi nos frères parmi nos sœurs dans notre église dans la création dans tout ce que nous pouvons goûter dans notre quotidien et je te prie s'il te plaît que jour après jour on sache revenir à toi qui es le créateur de toutes choses c'est toi qui as voulu ces bonnes choses c'est toi qui nous as voulu et c'est toi qui est notre refuge notre assurance notre soutien et c'est en toi que nous voulons prendre notre plaisir et je te prie s'il te plaît pour chacun d'entre nous que jour après jour nous sachions trouver notre plaisir en toi que nous sachions regarder à toi et que ça nous aide vraiment à passer des moments qui peuvent parfois être difficiles des moments où parfois on a besoin de se positionner en tant qu'enfant de Dieu et pas faire comme tout le monde c'est pas facile mais je crois que tu es ce Dieu qui prend plaisir on la voit du juste une personne qui dit je veux obéir à Dieu et je te prie s'il te plaît que tu nous aides à être ces enfants qui vivront dans la lumière et comme on l'a chanté qui goûtent à cette saveur de l'infini cette saveur de l'éternité cette saveur d'être enfant de Dieu je te prie ainsi dans le nom de Jésus Amen 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 Amen